Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour vous présenter un tuto concernant notre nitro qui se trouve ici. Ce tuto va concerner le remplacement de vos plaquettes de frein arrière, les plaquettes de frein avant ayant déjà été traitées mais sur un booster l'intervention étant similaire. Voilà, suivez bien les différentes étapes, nous allons vous montrer précisément comment procéder. La première chose à faire avant de commencer à remplacer vos plaquettes de frein est de démonter le couvercle de votre mètre cylindre de frein arrière afin de pouvoir contrôler que le niveau n'est pas trop haut, car si le niveau est trop haut, lorsque vous allez repousser vos plaquettes de frein, le liquide de frein va déborder. Vous démontez donc tout simplement les deux vis de fixation du couvercle. Vous retirez le couvercle et le caoutchouc. En ce qui nous concerne, le niveau de liquide de frein est assez haut, mais il ne devrait pas déborder lorsque nous allons repousser nos plaquettes. Nous allons donc le laisser comme ceci. Si vous avez l'impression que le vôtre risque de déborder, vous pouvez donc en retirer tout simplement avec une seringue ou avec un petit tuyau en aspirant et en remettant dans une bouteille en faisant bien attention à ne pas en avaler bien entendu. Ensuite, vous allez bien entendu vous diriger vers votre étrier de frein arrière qui se trouve donc forcément fixé sur votre roue arrière, du moins sur le carter moteur. Vous le voyez ici, il est légèrement doré. Pour pouvoir le démonter, vous allez devoir retirer les deux vis qui se trouvent ici et ici, qui le maintiennent fixé à votre carter moteur. En ce qui nous concerne, nous allons avoir besoin d'une clé Allen de 6 pour démonter ces deux vis, mais les vis d'origine sont démontables avec une clé plate de 12 ou une clé plate de 13. Vous démontez donc ces deux vis afin de pouvoir retirer l'étrier. Voilà. Une fois que vous avez retiré ces deux vis, vous allez voir que votre étrier de frein peut bouger. Maintenant, vous allez devoir, en le mettant légèrement de travers, dans un sens puis dans l'autre, et en le dégageant. Voilà. Le fait de mettre votre étrier de frein de travers va vous permettre d'écarter vos plaquettes de frein, et donc de dégager votre étrier de frein de son emplacement. Voilà. Une fois que vous avez retiré votre étrier de frein de son emplacement, vous pouvez donc le manipuler plus facilement. Vous voyez donc, de ce côté-ci, vous avez votre axe de maintien de vos plaquettes de frein. Nous allons zoomer un petit peu. Voilà. Sur cet axe, il y a un petit circlipse de maintien que vous pouvez donc retirer à l'aide d'une pince à bec coudée. Une fois que votre circlipse est retiré, vous allez pouvoir retirer cet axe, par exemple à l'aide d'un maillet. Vous tapez donc légèrement dessus, vous voyez qu'il commence donc à sortir. Puis, vous le dégagez complètement. Vous maintenez vos plaquettes de frein de l'autre côté. Vous retirez, vous retirez l'axe, vous retirez le ressort de maintien de vos plaquettes de frein. Et ensuite, vous pouvez donc retirer vos plaquettes de frein. Une fois que c'est fait, vous allez donc pouvoir désormais placer des plaquettes de frein neuves dans vos étriers de frein. Bien entendu, nos plaquettes de frein à nous ne sont pas usées. Ce ne sont donc pas des plaquettes de frein neuves, nous allons le replacer. Mais la manipulation est exactement la même. Bien entendu, vous faites attention à ce que les deux garnitures de frein se trouvent au milieu et les deux faces d'appui vers l'extérieur. Vous placez donc vos plaquettes de frein, comme ceci, à l'heure en plasma. Vous replacez ensuite, dans un premier temps, votre axe, puis le ressort de maintien de vos plaquettes de frein. Vous passez ensuite votre axe, celui-ci doit passer sur le ressort, puis dans la deuxième plaquette de frein. Et enfin, traversez de l'autre côté de votre étrier. Vous pouvez, à l'aide d'un maillet, finaliser son enclenchement et ensuite repositionner le petit circlipse de maintien. Et voilà, celui-ci est de nouveau en place. Afin de pouvoir repositionner votre étrier de frein correctement, vous devez bien entendu les mettre bien en place et les repousser toutes les deux vers l'extérieur pour pouvoir insérer votre étrier de frein plus facilement. Pour repositionner votre étrier de frein, vos deux plaquettes de frein doivent être bien repoussées vers l'extérieur. Vous les maintenez ouvertes avec un doigt, puis vous venez replacer votre étrier de frein sur le disque. Une fois que votre étrier de frein est repositionné, vous pouvez tout de suite remettre les deux vis de fixation. Et vous les resserrez. Votre étrier de frein est maintenant remonté. Il ne vous reste plus qu'à freiner délicatement pour repousser vos plaquettes de frein qui vont se remettre en place d'elles-mêmes. Comme vous pouvez le voir, lors de l'intervention, le liquide de frein n'a pas débordé. Et nous n'aurons pas besoin d'effectuer un appoint de liquide de frein. Vous pouvez donc maintenant actionner délicatement votre levier de frein qui, lors des premières actions, sera bien entendu mou. Il faut impérativement penser à le faire. Sinon, le risque est très important lorsque vous prendrez la route qu'au premier freinage, il n'y ait tout simplement pas de frein. Vu que nous n'avons pas besoin d'effectuer notre appoint de liquide de frein, puisque le niveau est correct, nous allons maintenant pouvoir tout simplement replacer le caoutchouc et son couvercle et l'intervention sera terminée. Voilà, l'intervention est maintenant terminée. Vous pouvez nous suivre sur notre chaîne YouTube, sur laquelle vous retrouverez tous nos différents tutos déjà réalisés, ainsi que les futurs à venir. Vous pouvez également nous contacter sur notre page Facebook. Bonne route à tous, à bientôt !